Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussé ou éternué dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ça se passe bien entre vous ? Impeccable, ouais. Tout à fait, ouais. Des petits oiseaux. Ça, fallait pas toucher à mon cactus. Tu veux la guerre, mon petit pépère ? Oh, c'est pas milice, bordel ! Tu vas voir le gendarme, ton permis ! Il est dingue, ça, mec. Eh bien, bonjour à toutes et toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de film sur le film Papy Sitter, réalisé par Philippe Guière avec Olivier Marchal. On en parle tout de suite maintenant. Les points forts, les points faibles. C'est du grand n'importe quoi, je suis parti dix minutes avant la fin de l'affaire. Je n'en faisais plus. Allez, pour un fort pour un film, on commence par les points faibles et tous les petits petits. Bon, alors, les personnages du grand-père, donc Papy Teddy et Gérard Lanzain, ont fait beaucoup trop. C'est l'enviant très vite, toujours dingue. Toujours en train de crier, toujours en train de faire des blagues nulle à chier. Et en plus, en plus, notre personnage, je pense que c'est un peu raciste des fois. Donc, bon, voilà, pas très drôle. Et bon, les personnages en termes général, voilà, on se sent beaucoup, beaucoup trop. Ça yurde de tous les côtés, ça parle tout, que l'acteur s'en fiche du film et de leur rôle. Très souvent, tout en fait, on a beaucoup en l'air de leur film. Mais, Gérard Lanzain et l'autre, la Holly Marshall, c'est un truc sûr, ça va marcher beaucoup. Donc, ça finit sur le film, la coronavirus, évidemment, non, le film ne va pas marcher. Voilà, il ne faut pas déconner même plus. Après, les blagues ne me sentent même pas drôles. C'est ça le pire, c'est que, bah, c'est pas drôle, quoi. Donc, bon, voilà, c'est même, à certains moments, assez gênant même. Très gênant même, des fois. Dans les décors, il n'y a rien qui se prend sans, rien d'original. Les décors se limitent à une plage, un bar, la grande maison. Un bar, euh, dans, dans la plage, en fait. Voilà, donc, même si c'est dans le même endroit, les noms. Voilà, donc, rien d'original, les nains. Et que dire sur cette bande originale très lambda pour un film, quand même, pour un film, bon, la bande originale courrie, quoi. Le scénario est plat, le film est juste basé sur des running gags. Pas drôle, et aussi, le queen shine. Enfin, bref, c'est lui lâché. Allez, on va commencer, on va faire les pans. On va voir le film. Alors, le film est plutôt bien filmé, il y a de bons effets de caméra. Voilà, rien de, euh, ça n'a rien de transcendant, mais bon, il faut quand même trouver des points forts. Et le plus, le film parle d'un sujet universel ajoutant par là, que le film traite le sujet du baccalauréat. Et donc, bah, ça parle à tout le monde, hein, les jeunes et moins jeunes, etc. Donc, voilà, donc, bof. Allez, tu vois, tout le monde, c'était Ketison, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tu vois, tout le monde. Vous êtes donc les deux grands-pères de Camille ? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole ? Non, madame. Alors, vous levez la main ? Oui.